Hello les Pages, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MotoGP 23 Après notre première victoire au Mans, la dernière fois, on est au Mugello en Italie pour la suite de cette carrière On se retrouve à 71 points de retard au championnat, il faut absolument reprendre des points à Arbolino Clairement c'est l'objectif, dès à présent on va essayer de le faire en Italie, je suis passé à 90 de difficulté pour le moment On a gardé effectivement la non gestion des pneus et carburant, pas de modif à ce niveau là Et bien écoutez, ce grand prix d'Italie ne pleut pas, et bien déjà l'objectif ça va être d'aller chercher l'AQ2 52-3, je suis meilleur temps provisoire mais c'est très 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 provisoire En fait je suis très bien dans le premier virage, c'est là que je reprends du temps, ce qui a encore été le cas là Ok rattraper le Jean-Berre, là au moins on est à la bonne distance, c'est à dire que si je reviens et tout je ne vais pas être gêné Donc c'est mieux, pour le moment je fais jeu égal avec mon tonneau tout à l'heure Ok ça c'était mieux, je réutilise le flashback au même endroit que le tour 1 Mais pas pour les mêmes raisons, tout à l'heure c'était track limite, là c'est juste grosse boulette Ok la descente, ça passe mieux tout à l'heure quand même Grosse amélioration Attends il faut que ça tienne, il faut que ça aille au bout, je suis en avance de 6-10ème en même temps C'est forcément une avance en rouge vu que c'est mon chrono qui est pour le moment toujours en tête J'ai moins perdu sur Joe Roberts là Oh dommage ça J'essaie de mettre les gastos pour pallier mon freinage cotamment raté Une seconde d'un milieu quand même Allez si on finit bien le tour, il y a un monde où on peut passer avec celui-là Non ! Oh je prends pas le track limite, je suis en avance On est en rouge Oh la fin du tour était limite 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 Oh je perds un peu là Ok je vais quand même prendre le meilleur temps je pense Joe Roberts je sais pas où il va passer lui Et bah écoutez on est premier pour pas grand chose mais on est premier 33 millième devant Joe Roberts et bah voilà je me demandais où il était J'ai fait 33 millième de mieux et il m'a vraiment bien aidé Et on passera pas, ah si on passe putain je me suis perdu de vue J'ai eu un moment de doute mais non je suis 3ème, tout va bien On est en Q2 Je voyais pas mon nom, je me voyais chercher à la deuxième place j'ai rien trouvé Mais on passe c'est le plus important on est en Q2 Euh 51.2 Je connais plus mon nom tout à l'heure je saurais même pas dire si c'est bien Je vais enchaîner avec un deuxième Dans le bout Et bah ouais je suis pas sûr d'enchaîner Ok Alors j'ai pas été fan du premier virage mais le reste ça va C'est bien ça, en vrai c'est pas mal du tout là C'est pas ultra focus de mon côté mais c'est pas mal du tout D'ailleurs j'ai beaucoup moins de problèmes depuis que j'ai mis le médium à l'avant Et beaucoup mieux dans cette qualif Ok Ok Oh c'est bien là, 2 de 10ème d'avance Je peux passer en une 50 Et j'ai mal fini mon tour tout à l'heure je trouvais J'ai élargi encore, ouais Mais cette fois j'accélère moins fort Bah ça c'est beaucoup mieux Ça c'est beaucoup beaucoup mieux Let's go à franchir peut-être les 5 10ème d'avance J'ai raté le dernier virage ici Oh oui ça c'est parfait On a le dernier virage parfait Avec une peut-être légère aspi sur Salak Je pense pas C'est pas grave, 6 10ème d'amélioration je pense qu'on peut aller chercher la pôle là tu sais Arbolino à 51-0 Je vais franchir les lignes en 50.5 Juste devant Salak Let's go, 3 10ème de marge Et on se lancera pas en pôle Oh je suis dépité, je pensais être en pôle Ah la giga clim non Arbolino partira devant nous Et nous on sera derrière avec Chantra Acosta seulement 5ème Arbolino va falloir qu'il se calme On n'en peut plus Je pensais avoir la pôle honnêtement Bah je l'aurais pas mais Première ligne de sécuriser Et c'est parti Grand Prix d'Italia Oh je suis beaucoup mieux parti qu'Arbolino Incroyable Let's go on est beaucoup beaucoup mieux parti Alors c'est très nuageux mais pas de risque de pied normalement sur la course Et je suis parti du coup en Medium Soft Et là on a fumé Arbolino Attention attention parce que j'ai quand même eu beaucoup de frayeur dans cette qualif Maintenant à voir Comment ça va être en course On a du rythme En tout cas on a Arbolino juste derrière nous ça c'est sûr Oh il s'est un peu raté je crois Non Pas du tout 7 tours du coup Mugello 7 tours pour aller chercher une deuxième victoire peut-être d'affilée Ça serait beau Ça serait beau ça serait beau mais on en est encore bien loin Je sais pas si on va réussir à s'échapper honnêtement Mais bon déjà c'est extrêmement plaisant de pouvoir avoir des petits de VMAX Et on fait qu'une raison par rapport aux IA Déjà ça c'est cool Ça nous change un peu la vie et entretenant avec trois petits dixièmes d'avance Ok 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 focus on est parfait là Franchement l'entame de course elle est nickel Pfff pépère de la boue Ok ça passe c'est dixièmes d'avance C'est dixièmes d'avance Ok plutôt bon freinage on va pas chercher le vibreur On amène un peu de vitesse On accélère maintenant à fond je pense que ça passe Parfait Et c'est les huit dixièmes d'avance Et bah écoutez Bon premier tour en tout cas Je trouve avec 51 points sur Alcoba comme vous pouvez voir à droite Je pense honnêtement Le défi on est plutôt bien Le manquant de son vœu c'est revenir sur Arboino Et on peut pas se permettre de perdre des points maintenant Clairement va falloir faire une série de victoires là Sur la totalité de la saison limite On va falloir enchaîner en tout cas Là où on peut gagner faut qu'on gagne Et le Mugello ça en fait partie Là j'ai ma petite seconde d'avance Plutôt cool J'ai vraiment pas eu une bonne trage Après je vais sortir fort mais j'ai eu une trage éclatée Bah si ce serait top pour nous c'est surtout Carbino qui perdent des places quoi C'est à 5 points par 5 points Je trouve que là Il va falloir se construire à Petite échelle quoi Vraiment si à chaque fois on grabille que ça C'est un long combat Ah ça c'était nul Ah dommage Il y a un petit choc là Il y a petit choc et j'ai plus que 5 dizaines d'avance Ah ouais ça finit direct Bah ouais Bah je fais pas un bon tour faut dire J'ai été content de mon premier tour Non je suis pas content du deuxième C'est pas fou C'est pas fou Ça permet L'autre marque des déesses de revenir Allez plein gaz Quatre dizaines d'avance J'aimerais bien voir l'écart qu'il a J'espère qu'il a pas d'avance sur Ogura Ça m'arrangerait Il a de l'avance sur Ogura On m'arrange pas Clairement pas 51.3 sur ce premier tour Lancer concrètement C'est un tour potable Pour rouler en 5 ans je pense Je suis à quoi ? Je suis à... 8 dizaines de montant de calif Au premier track limite Bon il est un peu sévère celui-là à un moment Je trouve que j'ai pas été chercher le vert mais le rouge Sans le papier je prends pas de track limite C'est la partie verte On écoute le règlement Bon après c'est le premier c'est pas très grave J'ai un bon début tour j'aime bien Bonne entame Il va falloir être solide Ah j'ai fait disparaître mon choix de pneu en bas C'est quand même cool Alors autant on voit plus l'uneur mais c'est quand même cool de voir la température qui prend le pneu sur les freinages Ça donne un bon indice des fois de savoir s'il faut qu'on relâche un peu parce que là ça va juste décrocher à cause de la température et la perte de grip Normalement ça c'est mieux que tout à l'heure Je te dis que c'est bon faire pire Ok j'ai un meilleur coup de deux dizaines On va peut-être passer à une 50 si on finit bien le tour mais Ce sera pas beaucoup mieux Ouais j'ai relâché Là j'ai totalement relâché parce que si je prenais les freins là comme j'étais parti dans ma trajectoire c'était la chute assurée C'était Ça sera pas le Mans, ça sera pas une victoire sans adversité On aura Arbuino avec nous Et il va falloir aller la chercher ses victoires sur ses terres en plus Donc maintenant il va falloir se battre Et on va arriver bientôt à la mi-course On a fait 3 tours, il y a un 7 A la moitié de celui-ci on sera A 50% du chemin fait Un freinage particulier après c'est sur un tour comme ça que j'ai C'est sur un freinage comme ça que j'ai fait mon meilleur tour quasiment Comme quoi Ça veut pas tout dire Mais c'est bien c'est que ça rééquilibre totalement lié à le fait qu'on ait enlevé la console et tout parce que du coup je me fais pas filmer à l'accélération et doubler de manière totalement bizarre Avec un écart de perfe sans raison Du coup je me retrouve avec Arbuino dans ma roue et qui me suit pour le moment seulement Et c'est cool, ça rajoute du réalisme honnêtement Je pense qu'on s'y est bête mais Enlever la console du carburant et les pneus Ça rajoute du réalisme ce jeu Un peu triste mais Le GP23 j'ai envie de vous dire Ça fait une raison de toute manière Et puis c'est bon La prochaine je pense qu'on aura moins d'attente, on sera moins déçu Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe Je me fais peur quand même J'ai pas encore utilisé mon flashback, ça c'est la bonne nouvelle J'ai une petite marge de sécurité mais je me fais peur Et Arbuino commence à m'inquiéter aussi Après je sors beaucoup mieux que lui non ? Alors beaucoup mieux il faut le dire vite mais je sors mieux Allez, on sait s'il est Bon bah allez, s'il est proche de moi et j'ai une mauvaise sortie comme ça je reste devant ou pas ? 375 Alors l'écart bouge pas parce qu'il prend pas mon Asping 51-0, je fais le meilleur tour perso mais pas le meilleur tour en course Il n'a pas le chrono, il est pas affiché dans le classement Je pense qu'il va dire sans tour de risque, Arbuino est le plus rapide en piste actuellement ? Je pense Et il nous reste 3 tours de course Pour aller battre l'italien Et je prends mon deuxième track limite Bon, il faut faire attention mais c'est toujours pas un danger pour le moment Ça tient, ça tient, ça tient Ok Ok Pfff, non Ok, ça va, ça va, ça va Oh Arbolino ! Ouais bah ouais, t'as rien de rater, forcément Arbolino on profite Mériter Maintenant on va pouvoir s'accrocher On a pas perdu la course loin de là mais Là on a plus trop droit à l'erreur et si je peux redoubler je vais égaler direct J'ai pas trop confiance dans mon rythme et rester derrière ça peut vraiment vraiment être dangereux Bah c'est pas clairement s'échapper Oh je suis beaucoup mieux aussi hein, c'est hallucinant ma sorcière par rapport à lui Et là si on prend bien la dernière courbe du circuit Il est bien placé Il a pris un peu le vibreur, si je le sors bien Bon c'est parfait, je vais pouvoir attaquer je pense Et si là je rentre comme ça dans le dernier tour, je peux le doubler ? J'ai manqué un peu de la spie au début Ah je l'aurais pas sur la ligne Après j'ai manqué le petit décalage Ouais bah contact, gros contact même dans la ligne droite Mais le petit décalage qu'il a fait sur la gauche là, un peu vicieux Je reste devant, je reste devant Ouf, on reprend le lead On va commencer à prendre la pression Aïe 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 Il est dans le bagarre avec Arbulino Je vais tenter de dire qu'on est au frein Ah il bloque l'intérieur du virage Belle défense en vrai, rien à dire C'est pas une trajectoire optique mais pour défendre c'est parfait Je profite le métrage en vrai Il est bien derrière lui là, j'avoue que C'est peut-être la meilleure course moto de là Premier gros duel peut-être de la saison Allez faut s'accrocher, là c'est le virage où on est peut-être le plus mauvais sur le circuit Et ouais, et ouais la petite erreur Elle va peut-être coûter cher Elle va peut-être coûter cher Je me retrouve à 4 dixièmes Allez faut rester proche Bien sortir comme tout à l'heure de la chicane là Et ça peut le faire Ok on est mieux sorti que lui, on est à peu près bien placé On va retourner potentiellement dans l'aise droite Il freine tôt Il freine très tôt, il prend le vibreur Ah moi aussi Cette fois j'ai la speed directe mais je suis mal sorti de base Donc je l'aurai pas à mon avis Par contre j'ai la speed directement Et je vais aller, je vais prendre l'intérieur cette fois Parce que j'ai vu qu'il se décalait un peu vers la gauche Je pense pas que c'était pour moi, je pense que c'est ça de crash qui est bizarre Et on rentre dans le dernier tour Ok qu'est-ce qu'il est beaucoup 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 plus tard que lui Je garde la corde, c'est parfait Je reprends un track limite Bon, au moment c'est toujours pas inquiétant Au moment Ok cette fois on se fait pas attaquer On est en tête Allez faut le gagner là ce duel hein Faut le gagner On peut pas se permettre de reperdre 5 points en plus What ? Acosta qui débarque d'une jeu de 16 ou pour nous percuter Déjà j'étais surpris de voir la KTM En plus de ça je me suis fait éclater Ah oui Acosta il a pas notre temps, Acosta il a pas du tout notre temps Allez, 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 arrête bientôt Je sais que c'est pas mon virage qui va arriver mais faut s'accrocher Faut s'accrocher ici Finaliser mon meilleur passage En vrai c'est peut-être mon meilleur passage Faut tout donner là Même si c'est pas arbolineau devant faut clairement tout donner Ah Acosta il est en haut à son prime là On sait pas du tout ça en en track limite Ah c'est dommage ces flashbacks ça fait tâche mais pas le choix hein Là j'ai pris double track limite Ah celui là il est abusé Celui qui est là actuellement là Il est abusé, le deuxième oui il méritait des fois 1000 mais là Celui là clairement abusé Ah dommage Ca casse un peu le rythme Ah mais j'ai recrut le track limite en plus Il va falloir faire un dernier virage exceptionnel je vous le dis Un dernier virage exceptionnel, une sortie parfaite Ah je l'ai pas la sortie parfaite là J'ai la spi par contre, ça va le faire, ça va pas le faire, on va faire P2 Oh Acosta on sait pas d'où il sort mais il nous saoule Je sais pas d'où il sort mais il nous vole la victoire Pendant que les pilotes font une percussion dans le dernier tour Bon, j'ai le somme Je perds pas de points sur Arbolino C'était le plus important mais j'en gagne pas beaucoup C'est dommage parce que justement le fait qu'il y a Acosta c'était presque une bonne nouvelle On aurait pu reprendre plus de points Ah j'ai le somme J'ai un peu le somme du coup on va se retrouver à reprendre quelques points 67, j'en reprends 4 Je reprends 4 points sur Arbolino On grappille, c'est le plus important C'est une deuxième place Acosta revient un peu sur Arbolino lui par contre C'est cool, ça resserre un peu le classement devant On arrive déjà à 4ème place, ça c'est bien, on remonte fort On était 6ème avant la course, on est 4ème Bon, très bonne course en vrai, peut-être la meilleure qu'on ait faite depuis le début En moto 2 en tout cas la plus intéressante Et ça fait du bien En terme de récompense et de progression On prend beaucoup en moto 2 Je pense qu'on peut aller chercher vainqueur largement avant la fin de la saison C'est important, on sera pour avoir un bon team l'année prochaine Que ce soit moto 2 ou moto GP On espère moto GP évidemment, mais c'est important Et en terme de réseau, il n'y a que Vietti Il n'y a que Vietti C'est quoi la trêve ? Je voulais juste savoir pour le développement de la moto J'ai combien de packs là ? J'ai que 6 packs, c'est pas énorme J'ai que 6 packs, je vais en récupérer en battant Alcoba Mais ça sera pas énorme, ça sera pas énorme En tout cas on est sur une belle série, on marque des points à chaque fois Ça fait du bien, notre saison est bien lancée Maintenant il va falloir qu'on aille chercher encore des points Mais on grappille, il reste du temps C'est pas la panique Mais il va falloir remonter au champion de la baie Ecoutez les potes, j'espère que la vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment Et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz